Le fonctionnement du téléviseur avec l'antenne terrestre Il y a un interrupteur sous la télé On le voit de toute façon parce que la lumière est rouge On peut donc allumer le téléviseur avec la télécommande Une simple pression sur le bouton rouge Le téléviseur démarre Proche du téléviseur nous avons l'amplificateur Il y a un petit interrupteur pour pouvoir le couper pour l'hivernage Sinon dans tous les cas il est coupé avec le tableau de commande Et donc on le remet en route La position ici doit toujours être à fond Normalement il n'y a pas besoin d'y toucher L'antenne terrestre fonctionne par un émetteur terrestre Il y a des émetteurs en gros tous les 50-100 km selon les régions A chaque fois que vous changez de secteur Si vous vous écartez donc vous prenez un autre émetteur Il faut automatiquement à chaque fois relancer une recherche Pour voir du coup ce qu'on peut capter à nouveau comme nouvelle chaîne Donc pour ceci on prend la télécommande Ici on vérifie bien déjà d'être sur la bonne source Ici marqué antenne, la source du haut Ensuite avec la touche menu On vient donc sélectionner sur la roue crantée La recherche automatique avec les flèches On appuie sur OK Ensuite en haut on sélectionne uniquement le DTV Donc avec les flèches gauche et droite De toute façon la TV ne fonctionne plus en France depuis 2009 Et ensuite on redescend d'un cran pour sélectionner la France Et ensuite donc évidemment on valide par OK Je vais le refaire donc un coup Le menu La recherche automatique On appuie sur OK On sélectionne donc uniquement le DTV Avec la flèche du bas on vient sélectionner France qui est déjà présélectionné Et après on lance sur OK Et donc là ça lance une recherche Ici il nous indiquera le nombre de programmes trouvés De chaînes trouvées Bien évidemment si on stoppe la recherche ou quoi que ce soit Si on retouche à la télécommande pendant celle-là Avant qu'elle est finie automatiquement La recherche va s'arrêter automatiquement Et va perdre en mémoire tout ce qu'il y a dessus Donc il faut bien une fois qu'on a lancé la recherche Ne plus toucher à la télécommande Et attendre simplement que le balayage soit fait tout seul Et que ça sorte automatiquement pour nous afficher les programmes disponibles On voit qu'on a déjà commencé à trouver des programmes Cette recherche peut prendre plusieurs minutes Donc là on voit toujours la progression de notre barre Et le nombre de chaînes qui sont captées supplémentaires Pour notre cas précis La recherche a pris à peu près 5 minutes On va arriver sur la fin du bar graph en bas On a trouvé 50 programmes Donc ça ne veut pas dire qu'on a 50 chaînes regardables Parce que les autres chaînes supplémentaires Peuvent être payantes avec des abonnements particuliers Même en antenne terrestre Mais dans tous les cas logiquement Si on a ces 50 programmes ici C'est qu'on devrait avoir en tout cas Toutes les chaînes de la TNT gratuite de disponibles La barre avoir fini Il va mémoriser la recherche Et nous afficher les chaînes disponibles Après on peut manipuler directement sur les flèches Plus et moins Ou sinon taper directement le numéro de la chaîne Que l'on veut sélectionner On peut donc choisir aussi le volume Directement sur cette télécommande là Avec la touche source Donc on peut sélectionner antenne Donc pour avoir l'antenne terrestre AV, SCART pour la prise Péritel HDMI Ou les différentes sources disponibles Sur le côté du téléviseur Suivant le secteur où l'on se trouve Il est tout à fait probable Que l'on n'ait pas toutes les chaînes disponibles Ou que certaines chaînes soient légèrement saccadées Il faut simplement relancer éventuellement une recherche Ou après déplacer le véhicule Mais ça, ça vient de l'émetteur terrestre Dans la région où l'on se trouve Qui peut créer ce problème là Un verrouillage donc situé sur le bras Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?